L'échiquier de croisement, ou ce qu'on appelle aussi l'échiquier de penette, du nom de la personne qui a mis au point cet échiquier, c'est une matrice qui permet de croiser les caractères que l'on veut étudier et de déterminer une probabilité d'avoir ce caractère. Dans le cas du mono-hybridisme, on l'utilise, c'est-à-dire que le mono-hybridisme, c'est l'étude de transmission d'un caractère lors du croisement de deux individus. On va prendre le cas du groupe sanguin ici. L'échiquier de croisement ou de penette, on va le voir sur base de ces groupes sanguins en se basant sur le système ABO. Supposons que des parents ici, le père et la mère, soient de groupe sanguin A. Ils ont un enfant et cet enfant est de groupe sanguin O. Comment on peut expliquer ceci ? Pour rappel, si on reprend les allèles, on prend les deux chromosomes de l'enfant, puisque l'enfant est de groupe sanguin O, on sait, comme l'allèle O est récessif, qu'il faut obligatoirement les deux allèles pour être de groupe sanguin O. Donc on connaît le génotype de notre enfant. Au niveau des parents, comme ils sont tous les deux de groupe sanguin A, et que l'allèle A est un allèle dominant, donc il faut un seul exemplaire pour être de groupe sanguin A, on sait forcément qu'ils ont un exemplaire de cet allèle. Et comme l'enfant est hérité chaque fois d'un allèle du père et de la mère, on sait que ces allèles, ce sont des allèles O. Alors premièrement, ce qu'on peut noter, c'est que lorsqu'on a un allèle qui est récessif, on va le noter par une minuscule. Donc petit O ici, pour l'allèle récessif, pour le groupe sanguin O, et grand A, donc une majuscule, pour l'allèle qui est dominant. Alors ben voilà, ces parents ont un enfant qui est de groupe sanguin O, on va voir quelles sont les probabilités qu'ils ont d'avoir un enfant qui est de groupe sanguin O, et quelles sont les autres probabilités. Alors pour ce faire, on utilise la matrice, donc l'échiquier de croisement. On dessine un carré avec quatre cases. Sur chaque côté, on va mettre les allèles d'un des deux parents, ici le père et ici la mère. Donc j'ai redessiné ici le chromosome avec l'allèle. Dans chaque case, on va croiser chaque fois les deux allèles. Donc on obtient ceci. Dans la première case, on obtient l'allèle A de la mère et l'allèle A du père. Ici, l'allèle O de la mère, l'allèle A du père. Ici, l'allèle O du père, l'allèle A de la mère. Et ici, les deux allèles O du père et de la mère. Donc on obtient un résultat qui est ici. Alors, par facilité, j'ai représenté les chromosomes. En général, on note plutôt les lettres. Donc on obtient ceci. Ça permet de voir directement ce qui est dominant, donc le A, et ce qui est récessif, le O. Donc comme ça, on a une visualisation rapide de notre échiquier. Alors, comment on doit lire, comprendre cet échiquier ? Donc ici, on va se baser sur le génotype et le phénotype. Donc premièrement, le génotype. Le génotype, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est déterminé au niveau des gènes, au niveau des allèles. Donc ce qui est porté par nos chromosomes. Donc ce qu'on observe, c'est que les parents ont une chance sur quatre d'avoir un enfant qui est à A. Une chance sur quatre d'avoir un enfant qui est au O. Et deux chances sur quatre, donc 50% de chances d'avoir des enfants qui sont à O comme eux. Donc 25, 25% et ici 50%. Alors ça ne veut pas dire que s'ils ont quatre enfants, ils auront deux enfants à O, un enfant à A et un enfant au O. Non, ça veut simplement dire qu'à chaque fois qu'ils ont un enfant, ils ont plus de chances d'avoir un enfant qui est à O comme eux. Mais ils pourraient très bien avoir quatre enfants qui sont au O. Donc il faut bien retenir que ce n'est pas une réalité, c'est une estimation, c'est une probabilité. Ça, ça donne la probabilité au niveau du génotype. Mais vous allez voir que les proportions, la probabilité au niveau du phénotype est différente. Donc quand on parle de phénotype, on parle du caractère que l'on voit, c'est-à-dire le groupe sanguin. La mère est de groupe sanguin A, le père est de groupe sanguin A. Et on observe les probabilités d'avoir les différents groupes sanguins. Premièrement, on voit qu'ils ont trois chances sur quatre, donc 75% de chances, d'avoir des enfants qui sont de groupe sanguin A comme eux. Et ils ont une chance sur quatre, donc 25%, d'avoir un enfant qui est de groupe sanguin O. Donc dans notre exemple, même si on voit qu'il y a 25% de chances d'avoir un enfant O, les parents ont eu un enfant, et les têtes de groupe sanguin O. Donc encore une fois, c'est une probabilité, ce n'est pas une réalité. Donc ça permet d'estimer, et dans le cas des maladies génétiques, ça permet de déterminer les chances d'avoir un allèle qui est malade, ou d'avoir un allèle qui n'est pas malade. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le monohybridisme est l'étude de la transmission d'un caractère lors du croisement de deux individus. L'échiquier de croisement, ou échiquier de penette, permet de visualiser les croisements possibles et de déterminer la probabilité du phénotype ou du génotype. Il faut dessiner un carré de quatre cases et distribuer un allèle de chaque parent par case, et on met un parent par côté au niveau de ce carré. L'allèle récessif est représenté par une lettre minuscule, alors que l'allèle dominant sera représenté par une lettre majuscule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !